et on est sur on est sur boune match up panda tra c'est le cra qui prend l'initiative qui vient chargé les deux flèches instantanément sur whiz et qui prend de la distance avec une flèche cinglante bon c'est un panda il peut se débuff les moins 3 pm avec le lait de bambou mais bon ça coûte quand même quelques pa puisqu'il n'est pas basse ou picole de base alors on va chercher la flasque explosive évidemment on est sur du panda feu aller chercher le doppel très bon ou à star malheureusement ne se place pas bien évidemment d'elle a 10p mais c'est toujours intéressant de faire cramer la 10p au cras surtout que il avait la punitive autour 3 donc si on lui force la 10p autour d'eux ça peut être très intéressante pour esquiver la punitive du coup flèche de recul sur ce ou à star va prendre la zone à l'oeil de taux peut-être une enflammée également après bon il est stable whiz on va plutôt y aller avec une flèche ralentissante qui va qui qu'un pa et une deuxième qui ne va qui qu aucun pa et oui ce qui a du coup le pendant le cul du doppel qui encore le scie en réserve augmenté potentiellement à 14 pa et c'est le cas vu que ça crie te roche ce cras malo ses points enflammés mais bon les dégâts sont parfaitement correct 10% dresse feu seulement c'est vrai et quand même il avait l'oeil de taupe mais bon on était quand même bien proche ça veut dire qu'il a quand même pas mal de portée de base je suis p o a priori alors le doppel qui est posé évidemment dans la relance de la flèche punitive en whiz qui a pris quand même pas mal de dégâts mais cette fois ci va pouvoir aller au contact et poser une belle souillure qui va crit et qui 2 pa a vu le nez voilà grosse flasque sur 0% c'est sûr que ça peut faire mal et on vient enfermer ce cras avec une kawatt après à voir quelle arme ou ce cras parce qu'en vrai il n'a pas de boucliers après il est ok c'est une lopo ça va c'est un cas quand même qui fait des dégâts mais malheureusement ouais c'est vrai qu'avec les nerfs de la souillure parce que je le rappelle même si c'est pas affiché quand la souillure crit on a quand même les diminutions de dégâts qui sont effectives c'est vrai que là il n'y avait pas même pas une maîtrise de l'arc forcément les dégâts de la lopo sont assez décevants il a fallu trois coups pour tuer cette kawatt il va aller chercher son ouasta qui va pouvoir taper pas de raise sur le cras bon point enflammé on s'est débuff évidemment l'oeil de taupe et même le doppel va passer par dessus un tour avec de gros gros dégâts il y avait aussi la flasque à 300 500 hp sur ce cras bon vous avez compris pourquoi je ne l'appelle pas par son pseudo elle a puni qui recherchait qui fait mal pourtant il ya la picole belle punitive un kick 1 pa bien sûr ça devrait être la fin 500 hp with devrait pouvoir faire suffisamment de dégâts pour terminer ce combat autour 5 un peu aller assez vite un du cras contre panda a juste des points enflammé qui font beaucoup de dégâts et c'est la victoire gg et mais sur bon match up et cassadi les cas qui prend l'initiative d'énormes rêves sur cet égaflip d'être qui est de bonnes raies aussi avec son bouclier barbare alors on a tenté trois recope aucun ne passe malheureusement pour ouais ouais d'être qui ne peut pas trouver de ronces apaisantes aller chercher le poison para est ce qu'il vient mettre la l'herbe folle d'être un peu risqué de s'avancer autant il vient chercher des dégâts au feu de brousse et on va reculer et invoquer circuit gonflable certainement voilà un petit boost de pm et cette gonflable qui est qui est loin et de la tuer pour ouais ouais dès le premier tour mais il faut absolument le faire sinon elle va avoir la puissance sylvestre et ouais qui perd 3p avec cette maladresse de la fourbe pour l'être chance j'ai l'impression qu'il veut plutôt se débarrasser de la surpuissante en priorité un top cage un deuxième et il ya plus de surpuits le trèfle et le chaffer full en 6 qui passe et le fouri malsène instantanément 3p à donner et voilà forcément quand on ne tue pas la gonflable dès le premier tour de son invocation elle reçoit la puissance sylvestre et du coup jade qui va pouvoir profiter de l'accélération coup esq on va chercher une très bonne portée pour jade on vient chercher la ronce apaisante un peu de dégâts avec le feu de bruce et ouais ouais qui se retrouve à un seul pm mais il a 19 pa après malheureusement les bons du félin sont limités oh il donne des pm ou ça dit j'ai dit qu'il se retrouve en 16 12 le doppel qui est posé peut-être un odorat ouah l'odorat est pas fou l'odorat est pas fou c'est moins un pa plus un pm en vrai en vrai ça va avec le fouri malsène on va dire que ça passe la griffe joueuse qui est envoyée sur jadjet qui a 30% de rester et du coup la griffe joueuse peut faire pas mal de dégâts allez on a une belle zone herbe folle là pour ce sadida poison para qui est relancé il me semble que le premier avait crit ouais le premier avait crit donc là on a deux tours de double poison pour ouais ouais et encore une gonflable 12 pm mais cette fois-ci sans roulettes pm roulettes dommages roulettes dommages mais à mon avis va être compliqué de trouver la portée pour des récoupes et cette roulette dommages sera encore active au prochain tour on s'avance on se protège avec la kawotte oulala oulala roulette untel sur le sadi il y a double poison para ça risque de faire très très mal au prochain tour jadjet qui va sortir à l'herbe folle évidemment est ce qu'on essaie de se débarrasser de cette kawotte avec une ronce agressive on peut juste invoquer un tout simplement il ya le retour de la surpuit tout simplement focus le doppel les cas alors on a cette roulette dommage mais cette fois ci ouais ouais à beaucoup de pm oh il débuffe oh ça c'est pas mal il débuffe la roulette untel et il débuffe du coup la puissance sylvestre et surtout la roulette untel parce que là il aurait pris vraiment beaucoup de dégâts sur les poisons para alors on s'avance on s'avance on s'avance la chance des cas et on vient chercher les récops oh malheureusement aucun récop ne passe c'est terrible il y avait une roulette dommage en plus ah les récops qui ne veulent pas passer malheureusement ça va être compliqué jadjet qui va débuffe la chance des cas bien sûr et ça quitte du coup c'est la fin ils te sont déjà terminés et bon gg on est sur boune je crois que ça dit sacré mon entame directement avec l'herbe folle pour salah ou dînes mais on esquive tout on a quasiment autant de sagesse d'un côté que de l'autre bouclier vantaille pour ce sacréur qui a d'énormes raies sauf en terre Côté de jadjet c'est un peu la même chose on a des petites carences quand même en feu air et reste du sacré il y a de grandes chances que ce soit un mode baguette alors chaty agit la maîtrise des marteaux qui a été utilisé pour jad bon évidemment une baguette contre un sacréur c'est assez C'est assez compliqué donc vaut mieux y aller au marteau sur un gamine zot tout peut-être même un oubarteau ça se fait aussi et le doppel qui est envoyé on a trouvé une attirance pour salaudine le pied du sacréur du doppel tellement d'un agi de moins pour jad a priori sans châtiment ça détacle ça détacle pas de problème et beaucoup de PM sur ce sacréur on joue en 14,9 et malgré ça on va tomber à 3 PM avec herbe folle plus ronce apaisante et encore il y a surpuit plus folle ça peut descendre encore un en moins l'agacement qui crite et il y a la faub qui va jouer attention parce que le doppel va attirer certainement il y a des invoques donc je sais pas trop ce qu'il va choisir de faire ça esquive la dernière maladresse mais bon on avait déjà plus beaucoup de PM par contre il y a une coop éventuelle sur la surpuit la coop le sadie plutôt je suis assez surpris c'est pas un misclic j'espère je suis assez surpris ok non c'est parce qu'on veut tuer cette surpuit mon spirituel qui a été utilisé bon c'est bien une terelle pas qu'elle est l'air d'ailleurs on va prendre la diagonale il n'y a plus de PA et le doppel qui va un peu enfermer le sadie il n'y a plus de libé hein il n'y a plus de B ah le doppel qui se place un peu mal mais bon déjà elle est quand même bien enfermée là avec sa folle il va être obligé de la tuer après on joue en 14-9 aussi du côté de ce sadie on a maximisé les PM et on préfère la contourner cette folle mais ça coûte pas mal de PM 2 PM en plus et c'est un gamine zotte sur le sadie on se débarrasse du doppel ça coûte pas mal de PA on vient chercher l'herbe folle quand même un seul PM de perdu il n'y a plus de co-op sur Salahoudine il y a la transpo ah il lui manque il lui manque un PM pour aller chercher la tirance ici et ouais on peut quand même taper à la baguette les gars pris comme ça c'est toujours important contre un sadie on ne sait jamais quand on aura de nouveau l'occasion de le taper poison para il y a évidemment qui ne veut pas trop taper sur ce sac rieur à part les herbes folles pour cliquer des PM le doppel sadie qui est envoyé la connaissance des poupées placées dessus 3,2 folles sur ce tour après il n'a pas perdu de PM pas trop non il va invoquer sur la caout ok c'est pas trop mal ça pour le sacri parce que du coup la bloqueuse ne sert à rien la folle qui va être obligée de s'avancer il perd 3 PM sur des agacements c'est un peu dur c'est un peu dur mais on a suffisamment de PM pour aller taper à la baguette ça c'est pas trop mal on va récupérer la coop au tour 5 du côté de Salahoudine et Jad pour le moment même si on ne s'est pas fait coincer 1600 HP sur le sadie ça commence à descendre dangereusement 4000 sur le sacri on a encore de la marge on peut en prendre des herbes folles et en plus avec ce mod avec beaucoup de PM il utilise peu de PA par tour et donc le poison para est pas très fort sacrifié elle est un peu elle est un peu dangereuse il y a une coop sur le sacri beaucoup de folles surtout on voit ça un PM en moins normalement les deux vont se gêner donc celle-là ne pourra pas jouer PA et elle n'aura aucune ligne de vue possible alors PM voilà coop cette sacrifiée pour moi cette sacrifiée ne devait pas du tout être invoqué on va chercher des coups de baguette est-ce qu'on tente le détour il n'y a pas assez d'agis oh ça passe il n'y a pas beaucoup d'agis mais ça suffit on arrive à se décaler pardon donc on coince le sadie ok qui va être forcé du coup à la rose insolente mais ça c'est pas trop mal pour Salahoudine parce que du coup c'est quand même un CD assez important même si c'est que trois tours ça assure de ne pas prendre de poisons et les poisons pour insérer bon après il y avait beaucoup d'invoques il y avait peu d'opportunités pour Jade de poser tremblement vent empoisonné sans que ça tue toutes ces invoques alors la coop a été utilisée mais on récupère la transpo la kawatt a été invoqué tour 3 il me semble donc c'est pas tout de suite il y a l'épée volante oui elle ah PA l'agacement ça fait pas plaisir combien il a de et du coup il perd les il perd les les poisons para aussi c'est pas mal cette ronce insolente alors il envoie l'épée on est tour 6 il faut lancer le châti agi le châti spiri avait été posé plus tard on voit l'épée volante bon elle va sûrement se faire désintégrer par un sacrifice poupesque les blesses airs de l'épée volante qui n'aide pas à ce niveau le doppel normalement il est au maximum de ses invocations il ne pourra pas invoquer davantage l'herbe de vie l'herbe de vie qui est posée vers la coop tour 9 pour Salah Odin tour 8 pardon non tour 8 tour 8 alors il faut absolument empêcher ce oh mais j'avais pas vu j'avais pas vu le sacrifice t'es un truc là j'avais pas vu le sacrifice son premier pourquoi il n'y a pas eu de sacrifice poupesque sur l'épée volante effectivement même si ça aurait fait pas mal de dégâts sur le sacré c'est pas comme si c'était un fouet excusez moi pour pour ça alors Salah Odin il va pouvoir détour l'arbre il faut d'abord qu'il mette des coups de baguette qu'est-ce qu'il détoure est-ce qu'il met pas un dernier coup ça peut finir ça peut finir ça ne crit pas même avec un crit ça ne passait pas il n'y a pas de maîtrise il y a peu de chatty jad qui essaie de temporiser avec son arbre de vie taper dessus on va remonter au dessus de 1000 hp oh le ck sur l'arbre de vie c'est terrible c'est terrible parce que c'est pas une fin de partie là pour jad j'en vois quand même beaucoup de four beaucoup de folle celle-ci est trop loin par contre il n'y a plus de PM du coup ces deux folles ne vont pas jouer voilà ça l'a eu d'un il est vraiment très content ça l'aoudine pardon il est vraiment très content parce que là du coup ce doppel il vient d'empêcher deux folles de jouer et du coup avec la bloqueuse il n'y a aucune folle qui va pouvoir jouer ça ça le met très très bien il se met en ligne de vue ça devrait finir à moins d'un ock dernier coup de baguette et ça va passer gg assez rare de voir un sacré gagné contre un contre un sadie il y a une bonne différence de bouclier aussi gg la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est super important vous pouvez également laisser un like et un commentaire ça fait toujours plaisir vous pouvez même soutenir la chaîne totalement gratuitement en téléchargeant Opéra GX avec le lien dans la description Opéra GX c'est tout simplement un navigateur spécialisé pour les joueurs c'est celui que j'utilise personnellement et il est vraiment cool donc voilà vous pouvez le télécharger totalement gratuitement pour soutenir la chaîne merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve comme d'habitude demain à 16h pour la prochaine vidéo PVP salut